Un pilote, ou pilot en anglais, désigne généralement le premier épisode d'une série télévisée. Il sert à introduire la série avec ses personnages, ses intrigues, ses lieux importants, et j'en passe. Aux Etats-Unis, c'est au préalable un premier prototype d'épisode qui est utile aux chaînes de télévision pour s'apercevoir du possible potentiel de la série. Mais c'est un parcours du combattant pour en arriver là. Tout d'abord, les grandes chaînes de télévision reçoivent plein de pitchs de séries, dont seulement 10 à 20% sont retenus. Puis arrive le moment du développement avec un script détaillé qui n'a à l'arrivée qu'une dizaine de vainqueurs. Enfin, pour les chanceux, le pilote est tourné et joue un rôle important de crash test. En effet, il passe devant un public test qui, en fonction de ses réactions, permet de valider, de faire recaler ou de modifier la future série. Parce qu'un premier épisode peut être un pilote, mais un pilote ne peut pas forcément être un premier épisode. Il y a, par moment, des changements qui sont demandés, comme des acteurs qui ne conviennent pas ou des situations à modifier. Sherlock en est un bon exemple, car il a vu son pilote retourner suite à des changements dans son aspect visuel, ainsi que sa durée, passant de 60 à 90 minutes. The Bing Bang Theory, quant à lui, a eu son pilote refusé. Mais la chaîne qui a acheté la série pouvait y voir un véritable potentiel. Il a donc demandé aux créateurs Chuck Lorre et Bill Freddy de refaire un pilote l'année d'après, avec beaucoup de modifications qui a donné la série de maintenant. Et voilà, vous savez à présent ce que signifie le mot pilote. Rendez-vous dans un prochain épisode pour une nouvelle définition du monde sérieux. Sous-titrage ST' 501